Nous sommes environ 83 citoyens activistes des mouvements des Amis de la Terre Nord, d'ANV COP21 Lille et des Gilets jaunes de France. Et nous bloquons actuellement l'entrée du site de l'anthropologie logistique d'Amazon à Lille-Fretin parce que le 10 juillet, en Conseil des ministres, il y a la loi économie circulaire qui va être proposée. Cette loi, d'après les premières fuites, elle n'est pas à la hauteur des enjeux climatiques et sociaux actuels. Et du coup, on a décidé de bloquer l'activité d'Amazon de manière symbolique pour montrer que les citoyens ne sont pas d'accord avec la surconsommation abusive. On aimerait en fait mettre le gouvernement face à un dilemme politique, c'est-à-dire qu'ils prennent clairement position sur le fait que les multinationales jouent un rôle ou non vraiment dans l'impact climatique. Parce que là, pour l'instant, dans la loi, il y aurait un énorme flou, il y a encore des vides juridiques à combler pour les multinationales et dans la loi économie circulaire, ça n'a pas l'air d'être pris en compte. Donc nous, ce qu'on demande vraiment, c'est ça, c'est que les vides juridiques soient remplies, qu'il y ait une justice fiscale, qu'il y ait une justice environnementale. Merci. Merci.